Bonjour tout le monde et bienvenue sur Moneytree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoirs et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver sur Moneytree pour un nouvel épisode. C'est le troisième épisode de ce podcast, un épisode un peu particulier puisqu'on va être sur un format capsule. C'est le premier épisode que je fais sous ce format, ça va être un épisode qui durera maximum 10 minutes. En tout cas, chaque capsule durera maximum 10 minutes, entre 5 et 10. Je serai très souvent tout seul, ce sera un petit peu un monologue. Mais je serai parfois accompagné aussi pour avoir un échange avec des hyper spécialistes du concept qu'on abordera sur chaque capsule. Donc pourquoi ces capsules ? Tout simplement pour aborder un concept clé, une notion, une définition finalement d'un outil, d'une terminologie ou toute autre variable de l'investissement et de l'investisseur au sens large ou de la gestion de son argent et de son portefeuille. Donc aujourd'hui, on démarre avec un épisode sur la flat tax. La flat tax, c'est un sujet important puisqu'il touche à la fiscalité de l'investisseur notamment, à comment nos plus-values vont être digérées, à quelle sauce on va être mangé par la fiscalité. Donc voilà, je voulais aborder une première capsule sur ce sujet-là et je vais tout simplement rentrer dans les détails très très vite. Voilà, j'en profite avant de démarrer pour vous signaler que je suis très content du lancement du podcast. Ça fonctionne plutôt bien, j'ai eu de très bons retours et je vous en remercie. Donc je ne peux pas citer tout le monde, mais en tout cas, tous les retours que j'ai sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur ma page personnelle ou sur la page du podcast que je rappelle, c'est Money Tree Podcast, la page Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette page. Sur LinkedIn aussi, pareil, Money Tree Podcast, donc pas mal de retours aussi. On a une communauté qui est un peu plus petite, mais j'espère qu'elle va grossir grâce à vous. N'hésitez pas à partager tous les épisodes à chaque fois sur les différents réseaux sociaux. Partagez-les autour de vous aussi, c'est vraiment important pour moi et c'est aussi important pour vous proposer toujours du contenu qualitatif. Donc merci encore à vous d'être là et merci d'être là sur les futurs épisodes et d'avoir été là sur les deux premiers. Alors, la flat tax. La flat tax, c'est un terme anglais, forcément. Voilà, donc on l'a emprunté au monde anglo-saxon, mais grosso modo, son petit nom en français, c'est PFU. PFU pour Prélèvement Forfaitaire Unique. Alors, d'où nous vient ce PFU ? Il nous vient tout simplement du début du quinquennat Macron. Donc c'est Emmanuel Macron qui a instauré la flat tax. C'est vraiment une mesure assez phare du quinquennat de Macron en matière fiscale, parce que c'est quelque chose qui a quand même soulagé pas mal la fiscalité d'investisseurs. Alors, pourquoi Emmanuel Macron a souhaité imposer la flat tax dans son programme ? Et pourquoi il a mis ça en place assez rapidement ? C'est assez simple. C'est-à-dire qu'il a souhaité un petit peu lisser le retard qu'on avait sur d'autres pays européens sur la fiscalité des valeurs mobilières, notamment. Donc, qu'est-ce qu'une valeur mobilière ? Une valeur mobilière, ça peut être, on va dire, la cession d'actifs que vous avez, par exemple, quand vous détenez des parts sociales de société, quand vous avez des livrets ou des comptes à terme qui génèrent des intérêts. Donc, tous ces intérêts que vous percevez, c'est de la rémunération sous forme de valeur mobilière. Les dividendes sont des valeurs mobilières. Les plus-values de cession de valeur mobilière. C'est-à-dire, quand vous avez des parts d'une société, puis vous les cédez, là, vous allez faire une plus-value. Donc, quand vous avez clairement eu... Alors, vous pouvez faire aussi de la moins-value, évidemment, mais là, on ne traitera que les plus-values. Quand, par exemple, vous avez une action totale et que vous la vendez sur les marchés financiers, si vous l'avez vendue avec une plus-value, eh bien, sur cette plus-value-là, vous allez être taxé. Et donc, avant la flat tax, vous étiez taxé systématiquement selon votre barème progressif d'imposition. Donc, le barème progressif, vous savez qu'en France, on a un taux, ce qu'on appelle un TMI, donc un taux marginal d'imposition, qui fait que sur telle à telle tranche de revenus, vous êtes imposé à zéro, puis à 11%, puis à 30%, à 41%, à 45%. En tout cas, ce sont les tranches actuelles au moment où j'enregistre cet épisode, donc en mars 2022. Mais, ça veut dire que les gros revenus sur une plus-value identique vont potentiellement payer 45% d'impôts sur leur plus-value, en plus, j'y reviendrai tout à l'heure, des prélèvements sociaux, ce qui fait qu'on leur prend facilement la moitié de leur plus-value en imposition. Et Emmanuel Macron a voulu aussi empêcher un petit peu ça, un, comme je le disais, pour s'aligner sur les autres pays européens, en tout cas pour, on va dire, uniformiser et harmoniser un petit peu le tout, mais également pour pousser les Français à investir dans l'économie réelle. Et l'économie réelle, c'est quoi ? Ce sont les entreprises, clairement, qui font tourner le pays. Donc, quand vous achetez une action d'une entreprise, vous participez au développement de l'entreprise. Quand vous investissez votre argent sur des épargnes rémunératrices, vous prenez aussi une partie de risque, parce que plus une épargne est rémunératrice, et plus vous avez de risques en face de perte de capital. Donc, forcément, ils voulaient aussi que les Français continuent d'investir et investissent même un peu plus massivement. Et alors, l'effet est là, mais alors l'effet est là parce que le Covid aussi est passé par là. Donc, forcément, des opportunités sur les marchés financiers, beaucoup de flux sur les marchés, des entrées et des sorties. Donc, oui, forcément, c'est un sujet, les plus-values mobilières dont on a parlé ces derniers temps. Mais au-delà de ça, je vais vous décortiquer quand même quelques exemples assez concrets qui vont vous montrer la différence entre ce que pouvait être une plus-value digérée avec la sauce barème progressif et une plus-value digérée avec la sauce prélèvement forfaitaire unique. Donc, flat tax, un coup, j'utiliserai PFU, prélèvement forfaitaire unique ou flat tax, ne m'en voulez pas, c'est la même chose. Donc, prenons un exemple. J'achète une action 100 euros et je la vends quelques mois plus tard, quelques années, peu importe le timing, en fait, je la vends 200 euros. Je l'ai acheté sur un compte-titre. Donc, un compte-titre, typiquement, je n'ai pas d'exonération d'impôt sur la plus-value. Je n'ai rien du tout de tout ça. On ne parle pas des PEA. Comme ça, on ne rentre pas dans les considérations des avantages fiscaux des différents supports d'investissement. Mais là, on est vraiment sur un compte-titre. Donc, ça veut dire que je suis sur un broker type DeGiro, Bourse Direct, Boursorama, peu importe, il y en a plein d'autres. Voilà, titre personnel, par exemple, j'utilise beaucoup DeGiro sur mon compte-titre. Voilà, admettons que je sois sur DeGiro, j'achète une action 100 euros, je la revends trois mois après 200 euros. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait 100 euros de plus-value. Je suis sur ma même année fiscale d'imposition. Admettons que j'ai fait ça en 2021. Donc, j'ai fait 100 euros de plus-value. Sur ces 100 euros de plus-value, on va m'enlever 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Alors, les prélèvements sociaux, c'est ce qu'on peut aussi communément appeler CSG, CRDS. Ce sont des prélèvements par défaut qui permettent effectivement de financer pas mal d'avantages sociaux dont on peut jouir en France. Et je vous laisserai regarder le détail. Ce n'est pas du tout le sujet de l'épisode aujourd'hui, mais de ce qu'il y a vraiment dans les prélèvements sociaux et comment ils sont utilisés derrière. Et puis, déjà, on m'enlève 17,2 euros sur les 100 euros que j'ai gagnés de mon côté en choisissant la bonne action, en la revendant au bon moment. On m'enlève 17,2 euros. Bon, soit, on sait que la France est un pays redistributeur en termes d'imposition. Donc, finalement, on le récupérera d'un côté ou d'un autre grâce aux avantages sociaux dont on peut bénéficier en France. Ensuite, on a l'imposition, donc l'impôt sur le revenu. Et c'est là que la taxe va faire la différence. Puisque si je suis au barin progressif, j'ai donc un taux d'imposition à 11%, à 30%, à 41% ou à 45%. Admettons que je sois à 30%, ce qui est certainement assez commun pour des gens qui ont des valeurs mobilières. Je suis à 30%, donc en plus des 17,2% de prélèvements sociaux, on va aussi m'enlever 30% au titre de l'imposition sur le revenu, sur ce revenu de plus-value mobilière. Donc, je suis à 47,2% d'imposition sur ces 100 euros de plus-value. Ce qui fait qu'on enlève 47,20 euros et donc il me reste net 52,80 euros. Donc, sur mes 100 euros de plus-value initial, je peux finalement bénéficier uniquement de 52,80 euros en termes de cash et donc de trésorerie. Donc, vous voyez que c'est quasiment divisé par deux, c'est quand même important. Et on est sur un exemple avec un taux marginal d'imposition, donc un TMI de 30% sur le barème progressif actuel. Au-delà, j'ai 41% et j'ai 45%. Donc, je vous laisse additionner 45 et 17,2. Autant vous dire que vous en laissez pas mal, au passage, sur vos 100 euros de plus-value et qu'il ne vous reste pas grand-chose. Donc, pour éviter ça et pour lisser un petit peu cette imposition, Emmanuel Macron a donc initié la flat tax, ce prélèvement forfaitaire unique. de 30% au global. Il est de 30%. Ça veut dire que sur ces 100 euros de plus-value, je reprends le même exemple, j'ai acheté 100, je vends 200. Sur mes 100 euros de plus-value que je vais déclarer, l'impôt qui va se prélever par défaut quand vous faites votre déclaration d'impôt, c'est la flat tax. La flat tax, donc, il y a un prélèvement forfaitaire, ça porte bien son nom, unique, de 30%, incluant les 17,2 de prélèvements sociaux. Ça, ça ne bouge pas, mais c'est inclus dans les 30%, auxquels vous allez ajouter les 12,8% restants pour arriver donc à 30, ce prélèvement forfaitaire unique, qui, eux, correspondent finalement à l'impôt sur les revenus. Donc là, le calcul est vite fait. Si vous avez un taux marginal d'imposition à 0%, la question ne se pose pas. Si vous avez un taux marginal d'imposition à 11%, la question ne se pose pas non plus. Il vaut mieux que vous optiez pour être mangé à la sauce du barème progressif. Si vous êtes, par contre, sur une tranche à 30%, 41% ou 45%, aucun doute, choisissez la flat tax. Alors, je vous dis choisissez, mais par défaut, encore une fois, c'est la flat tax qui va vraiment venir s'imposer sur votre déclaration d'impôt. Donc, attention aux gens qui nous écoutent, qui ont fait des plus-values mobilières durant une année fiscale et qui vont déclarer ces valeurs sur leur déclaration d'impôt, et ces plus-values, pardon, sur la déclaration d'impôt. Attention, par défaut, vous allez être mangé au PFU, donc à 30%. Donc, si vous êtes une tranche marginale à 11%, plus les 17,2 de prélèvements sociaux, au total, vous, ça vous fera 28,2 d'imposition. Il vaut mieux que vous optiez pour le barème progressif. Donc, faites la modification, parce que, vraiment, par défaut, c'est le PFU qui va s'appliquer. Donc, vérifiez bien sur votre déclaration d'impôt sur ce sujet. Voilà pour l'exemple. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop long, et j'espère surtout que ça a été très clair. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur les réseaux sociaux de cet épisode pour savoir si ça a pu vous éclairer un petit peu. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suggérer d'autres sujets, d'autres concepts clés que vous voudriez qu'on aborde ici. Donc, soit tout seul, comme je viens de le faire, soit avec des spécialistes, on va dire, d'un domaine en particulier. Continuez de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, et ça, c'est top. J'essaie d'être régulier. Un épisode tous les 15 jours. C'est l'objectif, en tout cas, sur 2022. Je vous remercie encore d'être là. Passez 5 minutes aussi sur Apple Podcasts ou Spotify pour noter le podcast et y mettre un commentaire 5 étoiles. Merci beaucoup. Ça nous aide vraiment à être de plus en plus visibles. Voilà quoi vous dire. À part merci, franchement, je m'éclate à faire ça, à partager ce que j'aime, les sujets d'investissement. Je rencontre des invités super. Je vous fais partager ça aussi. Les retours, franchement, sont hyper aussi gratifiants. Donc, voilà, merci encore. Je ne pourrais rien vous dire de plus que ça. Et bon enrichissement, évidemment. À très vite sur Monitree. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez l'écouté jusqu'au bout. Et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Monitree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada